Les anticipés de philosophie ont démarré ce vendredi au centre d'Emba Diop de Mbourg. 1438 candidats répartis en série L2 et L' ont débuté les épreuves. 11 heures, les candidats commencent à sortir et jurent que les épreuves sont abordables. Ça a été abordable. Tout ce qui est sorti, c'est ça qu'on attendait. Il y a un sujet qui a toussé sur le domaine numéro 1 et sur le domaine numéro 2. Du coup, je n'ai pas vu d'impact sur les grèves. Nous, lorsqu'on révisait, parce qu'on est dans la même classe, on révisait, on parlait du domaine numéro 1 ainsi que le domaine numéro 2. Mais on a constaté que ce sont les domaines qui sont sortis aujourd'hui et c'était abordable. On a tous eu un sujet pour qu'on puisse traiter et on l'a fait. Je pense que ça a été abordable. D'après les explications qu'on nous a données en classe, tout élève peut s'en sortir s'il fait exactement ce qu'on lui a dit. On nous dit que le Vouddha ne se rapporte tel à la réalité que pour la recréer. C'est un sujet à orientation critique. Ensuite, on peut montrer que le Vouddha ne se limite pas à la reproduction du réel tout en donnant également des arguments qui peuvent nous aider. Conscient des perturbations de l'année, ce prof de philosophie pense que ses élèves peuvent traiter ces sujets. Je viens de voir les épreuves. J'estime que les épreuves sont largement favorables aux candidats. La seule chose qui reste pour les candidats, c'est vraiment de bien s'organiser, puisque disserter aussi, c'est respecter une certaine organisation. Vous organisez vos idées, vous essayez de les développer et vous essayez d'argumenter en des termes qui sont très clairs. Ils sont capables donc de parvenir à s'en sortir. Pour les deux sujets de dissertation, l'un porte sur la première partie, à savoir la réflexion philosophique. L'autre porte sur l'art et que c'est au niveau du commentaire où le texte porte sur l'État. J'estime que même si les candidats, on ne leur donne pas tout, la moindre des choses, c'est qu'au moins, ils ont deux sujets qu'ils sont capables de traiter. À partir de ce moment-là, la seule chose qui reste, c'est de s'organiser et de parvenir à parler un langage très clair. Donc, une bonne organisation des idées. Mais le problème des élèves, c'est la langue, ce n'est plus les contenus. Le centre d'Emba Diop regroupe quatre jurus. Tous les dispositifs ont été pris pour la bonne marche des examens. Reste à souhaiter et bonne chance aux candidats. Reste à souhaiter et bonne chance aux candidats. Sous-titrage Société Radio-Canada